Un mot encore sur les armes, puisque vous le disiez, parmi les différentes décisions qui ont été prises à Versailles, certes, on continue à importer et donc, vous le dites, à financer finalement l'effort de guerre russe. Mais il y a aussi des armes de l'autre côté qu'on va envoyer, 500 millions d'euros supplémentaires. Les Polonais étaient prêts à mettre à la disposition de l'Ukraine une vingtaine d'avions militaires, des MiG-29. Les États-Unis ont refusé de peur d'être entraînés dans le conflit. Pour les Polonais, c'est une déception. Est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même au bout de la limite ? C'est-à-dire qu'on envoie des armes, certaines armes, oui, d'autres armes, on considère que c'est un peu trop. Où est-ce qu'elle est, la limite ? La limite, elle est très claire. Elle est qu'on enverra et continuera à envoyer, 500 millions d'euros supplémentaires, des armes de défense à l'Ukraine. Ce que les Américains ont rappelé, qui est notre ligne aussi, et celle de tous les alliés, y compris la Pologne, c'est de ne pas nous-mêmes être dans une situation de guerre. La question des avions était évidemment un peu ambigüe, puisque quand vous envoyez des avions, ils survolent l'Ukraine et ils peuvent faire la guerre. Ce n'était pas avec des pilotes européens ou de l'OTAN que c'était prévu, mais il y avait cette petite ambiguité. Ça pourrait évoluer ? Non, on a toujours été très clair sur le fait que, sans doute, on renforcera encore notre aide militaire à l'Ukraine pour les soutenir. On renforcera aussi notre aide humanitaire. Mais être impliqués nous-mêmes dans la guerre, ce n'est pas une question de frilosité. Je crois que ce serait dangereux pour l'Ukraine même, parce que ce serait le risque quasi certain d'un embrasement généralisé de ce conflit au-delà de l'Ukraine même. Vous croyez vraiment qu'il peut entendre ça, le président Zelensky ? Que ce serait dangereux pour l'Ukraine de leur donner des avions pour se défendre ? Mais le président Zelensky, je pense, on l'a toujours dit très clairement, il parle tous les jours avec le président Macron ou presque, que nous ne serions pas en guerre nous-mêmes sur son territoire. Et je crois qu'il ne nous demande pas cela d'ailleurs. Évidemment, il veut le plus de soutien possible et comment faire autrement ? Nous allons le lui apporter. Il vous dit chaque jour « je suis seul ». Non, alors bien sûr, regardez la situation dans laquelle le président Zelensky. Comment considérer que le président Zelensky pourrait dire « les choses vont bien, les choses sont assez satisfaisantes » ? C'est impossible. Mais il salue aussi le président Zelensky, je n'en fais pas un cocorico, mais tous les jours, le dialogue qu'il a avec le président Macron, il salue tous les jours l'implication de la France dans cet effort politique, humanitaire et diplomatique. Nous le continuerons, parce que nous le devons à l'Ukraine. Et tous ceux qui ont pensé que la Russie était aujourd'hui l'allié voient bien ce qu'il en est. C'est à l'Ukraine que nous devons ce soutien. Merci. 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 Merci.